bonjour dans cette vidéo on va voir du world of warcraft il ya un truc qui existe qui s'appelle le mdi meeting dungeon invitational en gros les meilleures équipes pve se rejoignent pour rusher chacune en même temps un donjon c'est sous forme de bo3 il ya un bracket total et évidemment les meilleures équipes sont celles qui réussissent à gagner le plus de bo3 aller le plus loin possible dans la compétition c'est organisé par world of warcraft lui-même par blizzard par les équipes de blizzard c'est accessible sur leur chaîne switch slash world of warcraft dans tous les cas je vous mets le lien je vous mets le lien de leur chaîne je vous mets le lien du de la vidéo en question que je reprends le but de cette vidéo c'est de voir la façon la plus optimisée d'aller faire un donjon parmi les personnes qui le tryhard donc il ya des personnes qui passent des heures et des heures à s'entraîner chaque jour sur les donjons pour faire le meilleur temps possible ils sont en plus 19 il ya différentes affixes que je vais vous expliquer dans la vidéo ils sont stuffés en 475 sur un serveur particulier c'est pas sur officiel ils sont sur un serveur où ils peuvent choisir leur corruption etc donc ils sont capés 475 mais ils peuvent choisir la corruption qu'ils veulent et les équipes qu'ils veulent également donc ils choisissent les personnages qu'ils veulent et leur but c'est de faire le plus rapidement possible un donjon et nous notre but à nous c'est d'aller voir leur stratégie de chercher un petit peu voilà est ce qu'il ya des astuces comment ils font et quelle est la façon la plus optimisée de le faire c'est parti vous pouvez retrouver méthode anna qui est situé à gauche contre l'équipe adverse fly me out dès le début c'est super intéressant donc on va évidemment se focus sur méthode anna le voile de dissimulation est utilisé mais le war sort quand même du voile de dissimulation pour jeter une hache mais quel est donc l'intérêt bon l'intérêt c'est de skip certains monstres et d'aller ensuite se les faire évidemment il faut quand même faire un sacré pourcentage pour les donjons mythiques en termes d'affixes il ya fortifié qui font que les trash donc les ennemis normaux sont plus forts il ya le séisme qui fait que de temps en temps il ya un séisme qui sort des joueurs et si ça touche tes potes tu fermes et 40% de dégâts et tu les interromps il ya volcanique qui fait qu'il ya des petits volcans qui apparaissent et ensuite évidemment il ya l'autoracité en éveil donc trois très bons affixes clairement des affixes qui permettent de faire des bons chronos là l'oiseau qui va tomber donc simplement voilà après ils sont fait le boss après avoir fait les trash il démonte le boss à voir que le voleur est toujours avec eux des fois il ya certaines strates où le voleur part beaucoup plus rapidement pour aller activer là le petit événement le petit événement après où il faut parler aux chiens etc etc là non là il décide le voleur il reste avec le groupe où il ya un ddk qui est mort mais c'est pas très grave là c'est ça le séisme donc il s'évite pour éviter de se mettre 40% de dégâts gratos ça prend directement le pont ensuite ce qui est intéressant c'est ça enfin entre autres mais c'est aussi intéressant ce passage c'est que donc l'équipe va partir à droite directement et eux en fait ils vont aller au conseil pendant ce temps là le voleur lui va aller faire du coup l'événement donc comme vous pouvez le voir là il évite le séisme et ça va aller poule directement à droite donc en gros ils vont se faire un pool de trash toujours on est dans l'optimisation de temps donc systématiquement si on se fait un boss on se fait des on se fait des trashs avec sauf évidemment pour le cas du perroquet vu qu'on fait on clean juste avant les a d'avant le premier boss mais là voilà là on a le cas avec les conseils du coup il ya les trois du conseil pendant que le rogue est en train d'aller faire l'événement et en fait ils prennent tout ils prennent les trashs ils prennent les trois du conseil et ils sont que quatre ils ont pas le voleur mais ils y vont et ça se passe bien évidemment ça se passe bien en plus 19 alors donc à savoir qu'ils sont 475 10 levels qu'ils peuvent choisir la corruption les pièces etc qu'ils veulent donc évidemment leur staff est optimisé voyez le voleur revient seulement les les capitaines sont à 50% hp mais bon ça pose pas de problème les capitaines ils prennent leurs tarifs ils tombent c'est clean on passe à la suite et du coup quelle est la suite la suite c'est l'arène c'est évidemment l'arène où il faut attraper un cochon tout ça tout ça tout ça et comment on optimise on optimise simplement en ayant les dps qui vont suivre le tank sur un côté sauf le rogue ok donc là vous voyez le war il va aller faire une aggro il va aller prendre tous les trashs il a français dans l'arène et il va retrouver quelqu'un qui est déjà en train d'attraper le cochon oui il y a le rogue en fait voyez là le rogue était déjà dans l'arène il va choper le cochon donc pendant que le war et le reste sont en train d'aller aggro la map et de tout ramener dans l'arène le rogue se fait déjà le cochon ce qui permet d'avoir le plus rapidement possible le premier boss ludwig von tortolon bon évidemment ils vont le démonté avec les trashs ensuite il va être assez triste un ludwig mais après une fois qu'il meurt parce qu'il va mourir le pauvre ludwig voilà ils tombent ils trépassent qu'est ce qui va se passer c'est qu'il y a l'animation pour dire oui blablabla vous ne pas des vrais champions blablabla bon bah qu'est ce qu'ils font ils vont aller choper un peu les trashs par la barre hop là venez là les trashs non mais il faut s'occuper on ramène tout ça dans l'arène de vous battre venez voir qui sont les vrais guerriers le nombre de volcans que ça fait c'est complètement hallucinant donc ils ramènent les trashs et en même temps évidemment le boss va venir donc ils vont avoir les trashs et le boss à gérer bon voilà voilà qui sont ils qui sont ils sont ils la meilleure équipe oui il y arrive-t-il oui évidemment bon il tombe tout ça et là et la première vision première fois où ils rentrent dans une petite pierre et ils vont se faire le tank killer comme on l'appelle dans le milieu c'est celui qui fait du fear avec qu'elle est un les petites que les petites pustules de corruption et surtout qu'il met extrêmement cher autant que bon généralement il est assez simple à gérer c'est pas forcément un que vous avez envie d'avoir sur votre dernier fight parce qu'il fait vraiment excessivement mal et à un moment le tank voilà si vous voulez garder les trucs de nialota s'il ya les quatre qui sont en vie dans celui là ça peut être galère parce qu'il met vraiment des bonnes patates là en plus on est fortifié on a une clé plus 19 alors même si les mecs ont gear en 475 ça reste du 475 c'est pas non plus le gear le stuff le plus absolu le plus fort donc il le il le promène évidemment il le promène à fond il le ramène directement sur le pont pour aller au niveau du premier boss bon il va mourir évidemment voilà vous le savez un monstre seul contre l'équipe de méthode nr ça devrait bien se passer pour eux ils reprennent le tp et là ce qui se passe c'est que le voile de dissimulation le shrewd of conceal du voleur est de nouveau up et c'est pour ça qu'un voleur dans le groupe 1 donc là ça sape à gauche ça prend pas de risques et ça va long j'ai long j'ai long j'ai long j'ai on évite le mec à cheval qui est assez relou et on va directement au fond de la map ok là on est prêt il reste quoi il reste trois trois monstres de nialota qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est et il reste le boss donc qu'est ce qu'ils vont faire ils font déjà le boss ils vont quand même prendre un trash et en plus du coup il ya les monstres de nialota qui arrivent ils se disent non non attendez là les trois monstres de nialota le boss si je prends pas les si on prend pas les trash et comme vraiment on va s'ennuyer quoi donc là bah évidemment ils ont des dk et dk ça met quelques dégâts je vous laisse regarder le petit rigoude situé à gauche des dégâts que le chevalier de la mort est capable de mettre ou qu'ils sont capables de mettre en l'occurrence bon ça marche parce qu'évidemment il ya un double dk et que dk un pin as patch en zone ça fait mais des dégâts monstrueux d'ailleurs une des strats c'est souvent que le rogue limite son dps pour que ça que le dk puisse dps le mieux possible que ça se répandre le mieux possible donc là ils sont en train de tout dps il ya des rotations qui sont faits également sur la petite la petite araignée pour pas qu'elle cast ils essaient évidemment de tomber en priorité les monstres de nialota plutôt que le boss comme vous pouvez le voir ici les monstres qui tombe petit à petit sont plutôt plutôt des trucs de nialota l'araignée qui est quasiment morte et il reste un bon 77% d hp sur sur arlan le boss de fin ensuite j'y suis un petit 5v1 contre le boss moi là c'est voilà là là c'est pas très faire là pour le coup ils ont l'avantagé numérique tout ça c'est pas très sympa du coup ils se disent c'est vrai que c'est comme pas très sympa d'avoir l'avantagé numérique ce qu'on va faire c'est qu'une fois que la patrouille est passée je sais pas vous avez peut-être pas vu mais il y a une patrouille qui bouge ils attendent que la patrouille bouge pour pas l'aggro ils vont se faire le dernier pack de monstres parce qu'ils sont uniquement à 92% à l'heure actuelle et bon ça serait bien de finir ce donjon avant 13 minutes quand même bordel là ça fait que 12 minutes qui sont dedans en plus 19 faut pas abuser donc là ils sont en train de se faire le boss ils sont également les trash avec évidemment ils se permettent de prendre les trash parce qu'il ya beaucoup de classe dans le jeu en l'occurrence dégâts et rog également voleurs voleurs hors la loi qui ont des ce qu'on appelle du cleave c'est à dire qu'ils ont des dégâts de zone autour de la cible qu'ils tapent enfin pas réellement en réalité le cleave par exemple du voleur c'est autour de lui même mais bon vous voyez l'idée en gros l'idée c'est que quand tu tapes une cible ça va faire des dégâts aux cibles qui sont autour du coup il pour optimiser le temps et le dps il est beaucoup plus intéressant de ramener des monstres à côté de la cible principale il reste plus que 4% 3% 2% 13 minutes et non ils finissent en 12 59 pas 13 minutes 12 59 c'est juste insane bon à la base moi je m'étais dit ah je vais regarder tout ça me donnera des strats et tout que je peux reproduire moi même je me dis non mais en réalité bon ils ont les compos ils ont le staff optimisé ils ont également l'expérience de jeu du donjon en réalité c'est très dur à reproduire chez soi bon j'espère que ça vous a plu évidemment c'est un truc qui fait pas mal kiffer d'aller checker quelles sont les meilleures strats les équipes les plus optimisées les équipes qui tryhard des donjons enfin c'est un truc qui est vraiment très très kiffant parce que c'est marrant en fait de tryhard de chercher quelle est la strats la plus optimisée comment faire etc et méthode na ou eu mais surtout na sont vraiment super impressionnant donc moi c'est un truc qui me fait kiffer je me suis dit pourquoi pas on va tenter de faire un petit format vidéo comme ça où on fait un récap d'un donjon particulier avec la stratégie d'une équipe je ne sais pas à l'heure actuelle si j'ai réellement le droit de faire ça jusque là dans ma vie youtubeienne dans le doute je ne faisais rien et là je me dis bon ok je fais dans tous les cas le crédit leur est accordé c'est eux qui créent la compétition c'est assez clair que je reprends un truc qui n'est pas créé par moi si ça pose un problème dans tous les cas ils me diront et au pire voilà j'arrêterai d'en faire dessus mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si en tant que viewership si c'est un truc qui vous intéresse qui vous fait plaisir et également à vous abonner c'est un petit bouton en bas ça fait toujours plaisir je fais également des live sur ma chaîne twitch n'hésitez pas à checker twitch.tv sache n'a qui va excellente journée à vous 1 1 C'est parti.